... Mesdames et messieurs, nous allons observer une minute de silence à la mémoire de tous les combattants, militaires et civils, qui ont donné leur vie pour nos libertés. ... 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 Les soldats qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la décède de nos armées, se met en rapport avec les ennemis pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes, subversés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'avenir. Infiniment plus que leurs noms, ce sont les chars, les avions, la tactique des allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des allemands qui ont saufs nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. ... ... ... ... L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle déficiée ? Non, croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que l'air est perdu pour la France. Nos mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique, qui tient la mer et continue la vie. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser 100 millions ou non-inducir des autres amis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos amis. Soudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à se trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à se trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de l'aube. Lecture du poème en place de la liberté de Mélisse, Ayune, Léna et Cher, élèves au lycée du Saint-Exupéry de Caracan, par Aileen Kahn et Léna Conti. Lorsque nous nous communions avec nos amis, nous nous sommes d'accord. Observant nos paysages aux droits, nous nous sommes perdus dans nos français, plus ou moins. Les vents nous vivent, entendant à l'existence le bruit mécanique, le bruit des vagues réalisées qui nous amènent à la réalité. Pour tous nos combattants, pour tous nos résistants, nous nous battons, nous avons notre autonomie et nos droits, nous nous battons avec 100 francs. Quand M. le refrivaille, nous dessinons sur le gros détail la croix de Lorraine comme symbole de délivrance pour être un modèle dans notre France. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants et membres des associations, Mesdames et Messieurs les chers amis, La date du 18 juin 1940 figure parmi les dates les plus importantes de notre histoire de France et de notre République. Sans cet acte fondateur de la résistance française, la France n'était plus la France, pays de la grandeur et du génie, pays des lumières et des droits de l'homme. Souvenons-nous, au printemps 1940, au terme de la bataille de France qui a succédé à la trône de guerre, le pays est envahi par les Allemands et durement atteint par la force mécanique des équipements militaires de ces derniers, comme par leur pratique de guerre éclair, de pénétration et de destruction. Le match à Pétain, à peine nommé chef du gouvernement, appelle le 17 juin à cesser le combat et à demander à l'ennemi la signature d'un amnistice. Le même jour, le général de Gaulle arrive à Londres pour négocier avec les bifles des Britanniques la poursuite des combats. Après un entretien avec le groupe Churchill, il prononce le 18 juin, sous les ondes de la BBC, son premier discours de résistance, où il invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire bricannique, en viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes, les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement à se mettre en rapport avec lui pour continuer le combat contre l'Allemagne. Un texte est publié le lendemain dans le Times et dans plusieurs journaux de la presse française, dont le Pauvret et le Matin. Le discours légèrement remanié sera à nouveau prononcé et cette fois enregistré le 22 juin suivant, jour de la signature de l'amnistice avec l'Allemagne. Dans son appel, le général de Gaulle pose les questions suivantes. Le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non. Par ce nom, il refuse le déshonneur de notre nation, la neutralisation de nos forces et de nos ressources par les mêmes. Le paiement de compensation économique au régime nazi, car au nom de quoi, en effet, verse-t-on de l'argent à son agresseur si ce n'est au nom de la lâcheté et de la soumission. Par ce nom, il refuse le STO, le service du travail obligatoire, par lequel furent réquisitionner le transfert en Allemagne, contre leur gré, des centaines de milliers de travailleurs français afin de participer à l'effort de guerre allemande. Par ce nom, il refuse la plénophobie et l'antisémitisme. Il donnera lieu à par moins de 64 lois et décrets, ainsi que 10 ordonnances du régime de la collaboration. Ces décrets allant de la vocation du décret de loi du 21 avril 1939, dit loi Marchando, contre les insultes raciales, l'interdiction d'exercer certaines professions, quasiment toutes les professions, jusqu'aux déchéances de nationalité, autorisation de spoliation des biens, rapes, déportations et internement en camp. Par ce nom, il refuse la dictature de Pétain, la concentration des pouvoirs exécutifs et parlementaires, l'absence de liberté d'expression, la distribution des confédérations ouvrières et patronales, l'interdiction du droit de grève, les tortures de la milice et de la Gestapo, œuvrant quasi à pieds ouverts en plein centre de la ville de Vichy comme dans d'autres villes françaises. Par ce nom, le général de Gaulle, chef des Français libres, font de la résistance intérieure française, dont il dirige depuis Londres, ses agents en métropole occupée. Par le biais des réseaux du bureau central de renseignement et d'action, et d'envoyés tels que Jean Moulin, Pierre Brossolette et Chatingen, qui auront la charge d'unifier tous les courants et mouvements de la résistance intérieure. Par ce nom, le général de Gaulle rendra à la France son honneur. Il permettra de créer les conditions de la victoire sur l'ennemi, de rétablir l'hérité publique et le régime républicain. Par ce nom, le général de Gaulle demeure le ventone de notre nation, une source de fierté et d'inspiration pour toutes les générations, pour tous les citoyens épris de justice et de liberté. Pour cela, nous rendons aujourd'hui hommage à la personne et à l'appel fondateur du 18 juin 1940. Mesdames et Messieurs, cette année encore, je souhaite conclure avec cette phrase exprète du discours du général de Gaulle. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Vive la République, vive la France, vive Téhérac en la ville d'yeux. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...